L'ordre du jour de cette assemblée, j'en ai été composé de trois points, trois principaux points, quatre si on ajoute les divers. Donc il s'agissait de la situation, des informations déjà, premier point, la situation, l'état des lieux sur la grève déjà, deuxième point, et le troisième point, l'incarcération du président Jean-Rémi Yama. Donc voilà, et nous l'avons dit, ce n'était pas une âgée de décision. Donc au niveau des informations, nous avons informé les camarades de la mine sous-bond de caisse, des leaders syndicaux, de notre organisation syndicale bien sûr, et que l'issue a été, on va dire, heureuse parce que quelque chose qui était conditionné, je veux dire, la remise, la restitution de ces bons de caisse séquestrés était conditionnée à l'ouverture des portails. Finalement, nous avons reçu ces bons de caisse sans condition. Donc c'est ça l'information. Au niveau de la situation de la grève, nous avons tout simplement rappelé aux camarades syndiqués que le ministre a utilisé les bons de caisse, la séquestration des salaires, justement, pour nous rappeler à la table de négociation, parce que nous l'avions déjà dégoûté, nous avions dit qu'il n'était plus notre interlocuteur. Et la séquestration des bons de caisse était tout simplement une astuce pour nous rappeler à la table de négociation. Et nous voulons avoir confiance en lui en pensant que sa promesse de nous appeler cette semaine sera tenue. Voilà. Donc au niveau du troisième point, l'incarcération de notre président, nous en avons discuté, nous en avons débattu. Et nous disons tout simplement que la place du président n'est pas en prison. Sa place, c'est soit sur une table de négociation, soit avec ses camarades syndiqués. Voilà en gros ce dont cela a été question tout au long de cette Assemblée générale.